Musique 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 Accusé Genoux Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence Du moment que vous ne m'obligez pas à m'y mettre À Genoux Vous avez des comptes à rendre Genoux C'est fou ce que je dois être difficile à écrire Votre pluriel Mon petit X Vous obligez les gosses à le retenir Chou, bijou, hibou, caillou, genou, joujou, pou Des années de souffrance pour les apprendre par cœur On les récite tellement qu'on met des X partout Musique Je t'envoie un torrent de bisous d'amour Oh, c'est romantique J'avais mis un X à bisous Conditionné par cette règle idiote Elle m'a plaqué Pour une foute d'orthographe Non, elle a cru que je faisais du prosélytisme pour le X Ce vache Elle avait tellement souffert Votre infortune me navre Bon, pour me comprendre Je vous invite à observer L'évolution du pluriel du mot cheval Cheval au pluriel au main à nès Alors, on prononce d'abord Chevalse Puis chevaouse Puis chevaouse Et passer du als à os S'appelle une vocalisation Parallèlement, on avait tendance à abréger le US en X Chevaouse On avait l'habitude d'écrire chevax Et puis ensuite, on a remis le U Autre vocalisation Le pluriel de chevelle Au pluriel, ça fait chevaise Qu'on va finir par prononcer cheveuse Et l'habitude d'abréger le US en X Explique le X de cheveux au pluriel Voilà l'origine de cette habitude que nous avons prise De mettre un X au pluriel Lorsqu'il y a eu une vocalisation On vous parle de vous, genou Oui Et j'apprécie votre intérêt pour ma modeste personne Figurez-vous que moi aussi, j'ai subi une vocalisation Je viens du latin guiniculum Et en ancien français, on me trouve souvent sous la forme genouille D'ailleurs, aujourd'hui encore, on parle d'une genouillère Jetons un œil sur le dictionnaire français-latin de Robert Astien Cet ouvrage, publié d'abord en 1539, aura une immense influence Et comparons la manière dont il présente genou, cheval et cheveux Regardez comment il écrit cheval et cheveux Cheveux Bon, visiblement, chevel est en train de devenir cheveux au singulier Et cheveux au pluriel Et moi, ainsi que mon pluriel Chaque fois, il met L au singulier Et LX au pluriel Visiblement, quand il y a eu une vocalisation On a tendance à mettre un X au pluriel Même si on garde provisoirement le L Notez pour le mot cheveux Que la forme plurielle des cheveux a déteint sur le singulier Et que chevel a fini par disparaître Dommage, on aurait pu chanter Il n'y a qu'un cheveux sur la tête à Marcel Ma forme singulière, genouille, va un peu imiter cheveux Cheveux a disparu pour devenir cheveux comme au pluriel Et bien, genouille va finalement disparaître Pour devenir, même au singulier, genou Néanmoins, les grammairiens hésitent En 1640, donc 100 ans après Robert Estienne Le grammairien Oudin Dans sa grammaire française A rapporté au langage du temps Bonne idée ! On devrait faire une grammaire A partir du langage qui colorise les cours de récré Oui ! Regardez ce qu'il dit de moi Remarquez ceci Bon, ciel cieux Et regardez bien Genouille, là c'est le singulier Puis après il met le pluriel Genou avec X Et ou en fait Genouille, ILS Donc non seulement il dit encore genouille au singulier Mais il hésite au pluriel Entre genouille avec S Et genouille avec X Autre preuve qu'on hésite En 1667, le grammairien Blény Dans un ouvrage intitulé L'orthographe française Ou l'unique méthode Contenant les règles Qu'il est nécessaire de savoir Pour écrire correctement Hum, un modeste Notez au passage que A orthographe, il a enlevé le H Et à méthode aussi Un grammairien qui fait partie De la mouvance favorable A l'élimination du H S'il est modeste Ils n'ont aucune chance Il me garde sous la forme De genouille au singulier Mais au pluriel Il hésite entre S et X Il va falloir que l'académie tranche Nous brûlons d'impatience Dans les cahiers mésrais Du nom de son principal rédacteur Où elle nous fait part De ses réflexions orthographiques L'académie semble favorable A me mettre un X Encore que la lettre finale des noms Soit singulier, soit pluriel En O, en E, en O Se prononce comme une S Néanmoins, il est certain Que c'est un X Donc le X à l'époque Se prononçait S En 1694 L'académie qui hésite sur mon singulier Me donne un X au pluriel Ensuite, si elle continue d'accepter Ma forme genouille au singulier Pas obligatoire, mais c'est autorisé Cette forme genouille ne disparaîtra qu'en 1762 Par contre, elle me met toujours X au pluriel Franchement, pas de quoi faire un procès Sauf qu'il y a verrou Genou, vous venez bien de geniculum ? Avouez, vous avez un petit air de famille Je suis curieux de voir ce que votre Robert Estienne en dit Verrouille Ça fait penser à genouille, vous ne trouvez pas ? Remontrez-moi le témoignage de Houdin Pour les deux, il met ouille au singulier Et hésite entre LS et X au pluriel Comme par hasard Puis-je revoir le témoignage de Blény ? Aucune différence Tu m'étonnes Que dit Méseret ? Regardez, il les a mis côte à côte Comme c'est gentil L'académie ? Dans ses trois premières éditions, elle accepte Verrouille Il disparaît en 1762 Exactement comme vous, genou C'est le pluriel qui nous intéresse Elle met un X dans ses trois premières éditions Mais... En 1762, elle donne un exemple Deux verrous Elle met un S Pourquoi a-t-elle changé d'avis pour Verrouille ? Ou plutôt, pourquoi n'a-t-elle pas changé d'avis pour vous ? Souvent, orthographe varie Eh bien, folle qui s'y fit Folle, F-O-N Ancien singulier du pluriel Fous Une vocalisation, je présume ? Pourtant, son pluriel n'a pas eu droit à un X Il a dû lui manquer un brin de folie C'est un peu court, jeune homme Moi ? Non, lui ! Désolé, vous pouvez Un qu'on ne touchera pas à mon X Un même test à tout honte Que les fous décident Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501